Les conducteurs possèdent des chiens éduqués pour pister un gros gibier dégageant une odeur de blessure, qu'il y ait présence de sang ou non. Pour les chasseurs, le service proposé par l'association vient combler un besoin important dans le monde de la chasse. En effet, les Nemrod réalisent rapidement leurs limites à retrouver la bête blessée. Là où ils doivent souvent abandonner la partie, commence le travail du chien pisteur. Le conducteur avec son chien forme une équipe soudée et se déplace beau temps, mauvais temps, le jour comme la nuit, afin d'apporter une aide essentielle aux chasseurs. Il est bon de savoir que toutes les races de chiens de chasse ont le potentiel pour faire de la recherche, après un entraînement adéquat. Certaines races sont plus aptes que d'autres à s'affranchir de ce travail et augmentent de beaucoup le succès à récupérer le gibier. La distance pour se rendre sur un lieu de tir est le critère principal pour déterminer le tarif d'une recherche. Une fois sur place, si la durée du travail se prolonge, le coût restera le même. Le travail du conducteur commence par une analyse professionnelle de l'endroit précis où l'animal fut touché par le projectile. C'est un travail minutieux d'enquête qui permet de diagnostiquer où le gibier a été atteint et permet d'adapter la recherche en fonction de la blessure. Probablement, est-ce que c'est du gras de la crépine? Garde-vous-tu, là? Voyez-vous, là? Ça, c'est un filet. Ça, ça dit « pince ». Ah oui? Du gras en recherche dit toujours « pince ». Tu vas dire un ours, c'est gras, mais du gras de chair, ça se détache. C'est important, là. Du gras de chair, ça se détache pas. Ça se détache pas. Oui, de sortir de la gueule. Good girl, par exemple. Good girl. Tu avais raison, Yves, hein? Ah bien, il est pas si pire que ça, ce côté-là. Il y avait un angle. Ouais. Ce côté-là, il est pas pire. Il est pas tant... C'est un chien, oublie ça, on trouvait pas ça. Ouais. Lorsque l'animal est retrouvé, le bonheur que procure ce moment pour le chasseur qui croyait avoir perdu définitivement son trophée fait n'être une émotion de joie très intense et sincère. La mission de l'ACCSQ consiste à populariser l'utilisation des chiens de sang au Québec. Sa première valeur est le respect de la faune et de la nature, de donner l'opportunité aux chasseurs de retrouver un plus grand nombre de gros gibiers blessés. Sous-titrage ST' 501